On commence, on réessaye, on va voir s'ils sont là, mais on ne voulait pas, première fois, est-ce que ça marche ? Ah, ça y est, ça marche ! Tu me vois ? C'est bon ? Oui, c'est bon, c'est bon. Bonjour à tous ! Désolée, petit souci technique, mais on est là. Oui, c'est la première fois pour moi aussi, donc du coup, ça ne marchait pas, alors je suis partie, je suis revenue. C'est bon, ça marche. Merci de participer à ce live de maman avec nous, je suis ravie de t'avoir en interview. De rien, je suis ravie d'être là, je suis dans ma salle de danse là, parce que j'ai mon premier cours de danse tout à l'heure, donc voilà. On est ensemble quelques minutes là avant que tu commences à donner ton cours. C'est ça. Donc voilà, n'hésite pas à nous dire quand il faut que tu ailles, parce que les enfants t'attendent. Oui, c'est ça. Parce que toi, dans ton cours de danse, tu donnes des cours aux enfants à partir de 4 ans, c'est ça ? C'est ça, de 4 ans à 11 ans, et là, le premier cours, c'est les petits. Bon, j'en ai quelques-unes qui ont 3 ans, mais oui, c'est ça, le premier cours de la semaine, c'est les plus petits. Tu vas nous parler de tout ça. J'en profite d'abord pour montrer notre magazine qui est en kiosque depuis aujourd'hui, donc avec une super cover mam. Avec Maggie. Donc Alizé et Maggie. C'est ça. Il est dans les kiosques à partir d'aujourd'hui, et Alizé nous a fait le plaisir de nous raconter sa vie de maman. Donc avec Anili et Maggie. C'est ça. Donc on va en parler un petit peu pendant ce live. Alors dis-nous, comment ça se passe ta vie de jeune maman, donc d'une ado et d'une petite fille ? Ça va, ça se passe plutôt bien. J'arrive, grâce à l'aide de Grégoire, à gérer un peu toute la troupe. C'est un peu le grand écart, parce que d'avoir une ado qui n'a pas du tout les mêmes horaires qu'une petite de 2 ans. Donc comme je l'ai dit dans le magazine, c'est gérer les réveils parfois nocturnes de Maggie, combinés avec les sorties de la grande, parce qu'il faut aller la chercher en sortie, en soirée. Donc c'est un peu une gymnastique différente, je pense, que quand on a deux enfants qui n'ont pas beaucoup d'écart d'âge et qui ont plus ou moins les mêmes besoins. Donc vous ne dormez pas beaucoup en gros, c'est ça ? Ça dépend des périodes. Cet été, on n'a pas trop dormi, non, parce qu'entre les dents, parce que Maggie, à chaque poussée dentaire, c'est compliqué, et les sorties de l'été, oui, cet été, on n'a pas beaucoup dormi. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Maggie ? Quel enfant elle est ? Quel style de petite fille elle est ? Maggie, c'est une tornade. Maggie, c'est une petite fille très attachante, très caline, et c'est que du bonheur de l'avoir avec nous. Mais il faut, voilà, avoir, ne pas être trop fatiguée, parce qu'elle demande beaucoup d'attention. Parce que, alors déjà, elle est, c'est un bébé, enfin, comme beaucoup de bébés qui a vécu plusieurs confinements. Donc elle était tout le temps avec nous. Le premier confinement, elle avait, elle a fait seulement quatre mois. Donc, et puis aussi notre métier fait que la journée, elle l'est avec nous, et on a les cours le soir sauf le mercredi toute la journée. Donc, c'est une enfant qui est beaucoup avec nous. Donc, elle demande beaucoup d'attention. Elle joue pas encore toute seule. Donc, c'est compliqué quand on doit préparer des choses, quand on doit faire de la compta ou autre chose. Là, par exemple, elle devait être avec moi pendant le live. J'ai réussi à trouver, voilà, c'est la grande sœur qui s'en occupe parce que la nounou était malade. Donc, parce que si elle, si on est avec elle dans la pièce, elle ne s'occupe pas toute seule. Et puis, elle a beaucoup d'énergie. Donc, elle grimpe partout. Voilà. Elle est très, très curieuse. Elle est pleine, pleine de joie de vivre. Mais ce n'est pas du tout le même caractère que sa grande sœur. Que sa grande sœur. C'est vrai ? Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout les mêmes profils. C'est les opposés dans beaucoup de choses. Et à côté de ça, elles se ressemblent, elles se ressemblent beaucoup. Et elles s'entendent bien toutes les deux ? Oui, oui. Elles s'entendent bien. On a de la chance d'avoir une grande sœur un peu nounou. Là, elle partit deux heures avec elle au marché de Noël. Ah, c'est génial ça. Ça, c'est cool. Oui, franchement, c'est bien. Et puis surtout, elles s'entendent comme des grandes sœurs. Et elles se chamaillent comme des sœurs. Et du coup, tu disais que Maggie, elle est au studio de danse avec vous parfois et aussi chez une nounou. Comment tu t'organises ? Comment ça se passe l'organisation ? Alors, la nounou, c'est pratique parce qu'au niveau des horaires, nous, on commence à travailler quand les enfants sortent de la crèche ou de l'école. Oui. Donc, c'est plutôt pratique pour nous. Donc, en fait, la journée, on essaye de travailler pendant la sieste où on se relève avec Grégoire. Et puis, sinon, en fait, Grégoire l'emmène d'abord lui chez la nounou parce que moi, je commence les cours plus tôt parce que j'ai les plus petits qui finissent à 17h30 et on ne peut pas les faire terminer trop tard. Et après, comme lui finit plus tard parce qu'il a les ados qui peuvent terminer à 19h30 ou 20h30 le soir, c'est moi qui vais la récupérer chez la nounou. Et le mercredi, elle est là-bas toute la journée parce que c'est la journée des enfants. Ben, nous, la journée des enfants, c'est là où on peut donner des cours parce qu'ils ne sont pas à l'école. D'accord. Et du coup, le week-end, vous donnez des cours de danse aussi ? Non, le week-end, non, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on voulait vraiment avoir du temps pour nous, pour notre famille parce qu'on travaille du lundi au vendredi. Et la deuxième chose, c'est qu'on part souvent, les week-ends, pour faire des choses pour nous, pour le travail. On a des démonstrations. Si on participe à des émissions de télé, tout ça, on essaie de faire en sorte que ça tombe le samedi. Et on a aussi les compétitions de danse parce qu'on a des compétiteurs dans notre studio de danse, donc des jeunes couples, un peu comme dans Danser avec les Stars, armés tout petits qui font les compétitions toute l'année, les championnats de France, tout ça. Et en général, c'est le samedi. Donc, ça aurait été compliqué de programmer des cours le samedi, de devoir les annuler ou de se faire remplacer le samedi. Donc, au moins, on sait que quand on a des déplacements, on n'enquête pas sur les plannings du studio de danse. Et dans ce cas-là, quand vous partez, est-ce que Maggie et Annelie viennent avec vous ? Alors, Annelie, jusqu'à maintenant, elle venait. Maintenant, ça n'intéresse plus trop d'être avec nous. Et sinon, la petite... Alors, elle est venue là cette année au championnat de France. Et en fait, en général, les compétitions, c'est souvent dans la région de mes beaux-parents. Donc, ça leur permet de la voir, de s'occuper d'elle quand on part pour eux. En général, on passe par Marseille. Ils habitent à Romand. Et en général, les compétitions, c'est un peu aux alentours. Et eux aussi, comme ils ont une école de danse, et qui participent avec leurs élèves aux compétitions, ils sont aussi présents. Donc, elle vient la plupart du temps. Elle vient avec nous. Mais bon, en même temps, on n'a pas eu trop de voyages ces derniers temps à cause du Covid. Mais si les choses... Après, je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais là, dernièrement, on a essayé d'avoir une vie un peu plus normale. Et effectivement, elle est venue avec nous. C'est génial. En tout cas, on t'a connue en tant que fonteuse. On a grandi en même temps que toi. Oui. Aujourd'hui, tu es une maman comme nous. Est-ce que tu peux nous parler de toi en tant que maman ? Quel style de maman tu es ? Est-ce que tu es la même avec Maggie, avec Annelie ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé entre ces deux grossesses et ces deux maternités ? J'essaye d'être la même. Enfin, avec Grégoire, on essaye de leur donner la même éducation. Oui. Mais après, je pense que j'ai l'impression, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, que plus on vieillit, plus on est stressé, plus on connaît un peu les choses et on a plus peur que quand on a 20 ans, on est un peu inconscient. Mais parce que je me suis bien occupée de ma fille à 20 ans, mais j'étais plus inconsciente. Je me posais moins de questions sur l'éducation. Maintenant, je me sers aussi des choses que j'ai pu faire qui étaient bien ou qui n'étaient pas bien pour les améliorer pour Maggie. Après, elles sont tellement différentes qu'on s'adapte aussi aux enfants aussi. On essaye de faire en fonction d'eux. Mais c'est très différent parce que Annelie était différente. J'étais jeune et j'étais beaucoup toute seule. Là, je suis plus vieille. Plus toujours jeune, non. Je le précise. Oui, c'est gentil. Mais un peu moins jeune, on va dire. Voilà, Grégoire m'aide beaucoup au quotidien. Ce n'est pas du tout les mêmes périodes. Bien sûr. Et Grégoire, il est quel style de papa ? Comment ça se passe avec sa fille ? Et comment ça se passe aussi avec Annelie en tant que beau-papa ? Alors, avec Annelie, ça se passe super bien. Quand il est arrivé dans notre famille, on va dire, elle avait 7 ans à peine. Donc, c'est encore petit. Je n'ai pas l'impression en tout cas… Aujourd'hui, elle a 16 ans. Oui, voilà. Elle a 16 ans maintenant. Il n'a pas eu… Enfin, il ne prenait pas la place de quelqu'un parce qu'on a emménagé tous ensemble dans une nouvelle maison. Il n'est pas venu vivre dans une maison où il prenait la place du papa, où le papa avait vécu tout ça. Non, c'était vraiment… Tout était nouveau. C'était la maison de tout le monde. Donc, je pense que ça, ça peut aussi beaucoup aider. Oui. Donc, avec Annelie, il a toujours essayé de rester à sa place de beau-papa tout en essayant de s'imposer quand même parce qu'il était chez lui. Et les règles, on les fait à deux et il fallait qu'on respectait les règles imposées par lui et par moi. Donc, ça s'est plutôt mal passé. Et puis, il est très ouvert et puis il est aussi jeune. Donc, il comprend beaucoup la jeunesse. Enfin, Annelie, quoi. Et Maggie, c'est un papa gaga, forcément, parce qu'il a envie de lui donner une éducation. Il a des principes, tout ça. Mais c'est vrai que quand elle lui fait un sourire, quand elle lui fait un câlin, tout ça… Il craque. Voilà, il craque totalement. Mais voilà, il essaie, il n'a pas envie que ce soit une petite fille mal élevée, même si elle a un caractère bien trempé. Voilà, que ce soit aussi agréable parce qu'on n'a pas envie de se faire entre guillemets manger par les enfants. Il faut que voilà, que ça se passe bien, qu'on rigole et tout. Mais voilà, qu'il soit bien éduqué, c'est quand même important. Elles font de la danse toutes les deux ou est-ce qu'elles aiment chanter ? Alors, chanter, non. Danser, Annelie, elle en a fait pas mal quand elle était petite. Adolescente, elle a arrêté parce que les copines, les copains, c'est plus important. On n'a pas beaucoup de temps dans le planning. Elle fait un autre sport ? Non, elle voulait faire un peu de boxe. Voilà, ce n'est pas trop son truc. La danse, après, peut-être qu'elle en a aussi une overdose avec nous parce que nous, on mange, danse, on se couche, danse. Enfin, c'est vrai que ça prend beaucoup de place dans notre quotidien. Donc, peut-être qu'elle a fait une overdose, mais ça n'a jamais été vraiment son truc. D'accord. Donc, non. Et Maggie, elle est encore petite. Elle a deux ans. Donc, quand je fais le cours des 3-4 ans, de temps en temps, elle vient, elle essaye le cours avec moi. Tout ça, bon, elle ne tient pas longtemps. Je ne sais pas si elle fera… En tout cas, il faudra qu'elle fasse un sport pour vraiment se dépenser parce qu'elle a vraiment beaucoup d'énergie. Alors, après, on me dit que ça ne veut rien dire. Parfois, c'est pire. Mais non, je pense qu'elle va avoir besoin. Elle fait déjà des roulades. Elle fait déjà beaucoup de choses à son âge parce qu'on a la salle de danse. On a les tapis, les matelas, tout ça. Donc, elle peut aussi s'amuser à faire… Je pense qu'elle pourra même faire de la gymnastique. Tout ça, ça lui plaît. Elle est tout le temps en mouvement. Donc, peut-être que ça lui plaira. Si ça lui plaît, tant mieux. Si ça ne lui plaît pas, elle fera autre chose. Il n'y a pas de problème. Elle est tout le temps en mouvement la journée, mais la nuit, elle fait des bonnes nuits. Alors, elle se repose ? Oui. Alors, elle a fait des nuits très, très tard. Je ne sais pas s'il y a des raisons à ça, mais en tout cas, oui, elle a eu du mal à dormir. Elle a des périodes, en fait. Elle peut, pendant deux mois, très bien dormir, 12 heures de suite sans se réveiller. Et après, il suffit d'un petit changement dans son quotidien qui va faire qu'elle va, pendant dix jours, se réveiller trois fois la nuit. Je pense qu'elle est très sensible et dès qu'il y a un petit changement, si, par exemple, on part trois, quatre jours que tous les deux et qu'elle va dormir chez la mamie et tout ça, elle a ce sentiment peut-être d'abandon, tout ça. Et quand on rentre, on peut être sûr que pendant une semaine, elle va se réveiller toutes les nuits et elle va nous appeler. Donc, voilà, c'est vraiment par période et par, je pense, ce qui se passe dans sa journée. Quelqu'un nous a demandé, mais comment tu fais pour tout gérer à la fois ? Ce n'est pas évident. Les enfants, l'école de danse, toi, tu n'habites plus ? Ce n'est pas évident, mais le fait d'être tous les deux à gérer ça, c'est quand même pas mal parce qu'on a notre vie à gérer tous les deux. On a notre studio de danse qu'on gère tous les deux. Quand on fait des choses à l'extérieur et qu'on prend l'avion pour aller danser à tel ou tel endroit, on est tous les deux. Donc, on arrive à s'organiser. On est beaucoup aidés aussi par nos familles. Moi, ici, j'ai mes parents qui gardent, par exemple, Maggie souvent et qui gardaient Annelie avant quand elle était toute seule et qu'il fallait que je parte travailler. On a aussi mes beaux-parents qui viennent et qui peuvent passer une petite semaine ici, quelques jours, pour nous rendre service pour garder la petite. Et à côté de ça, pour en profiter aussi. Donc, je pense qu'on a de la chance d'être bien aidés autour de nous et d'être tous les deux soudés dans toutes les situations du quotidien. On a vu que Maggie venait de fêter ses deux ans et tu as posté de jolies photos sur les réseaux de l'événement. C'est important pour toi de partager ces moments de vie de famille avec tes fans ? Ben oui. Après, les réseaux sociaux, on a tous l'impression que tout le monde a une vie parfaite et que tout est… Mais en fait, il y a des hauts et des bas. Après, je suis plus pour montrer le côté positif parce que je pense qu'on vit assez de choses compliquées, surtout depuis deux ans. Donc, moi, je suis dans mes stories, dans mes posts, tout ça. C'est souvent du positif, très, 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 très rarement du négatif parce qu'on en voit assez passer. Oui, les deux ans de Maggie, c'est important. Et puis surtout, j'ai eu des créatrices et des personnes autour de moi qui ont fait que l'événement était vraiment super sympa. Et voilà, les temps sont durs pour tout le monde. Si on peut aussi faire un petit peu de pub aux jeunes créatrices, aux personnes qui démarrent leurs petites entreprises et qui ont envie de se faire connaître, je fais. En plus, quand c'est des personnes de chez moi ou pas parce que je fais aussi avec des personnes qui ne sont pas forcément corses. Mais moi, j'aime les gens qui ont de l'ambition et qui se démènent pour faire des trucs cools et c'est une super vitrine, les réseaux sociaux. Et puis surtout, j'ai beaucoup de demandes depuis que Maggie est née. Quand je poste deux, trois trucs, on me demande de… Alors, j'ai des partenariats comme tout le monde sur Instagram. Mais j'ai des choses, quand je dis d'où ça vient, ce n'est pas que j'ai un partenariat. C'est parce que… Alors, j'ai eu un coup de cœur pour la chose ou l'événement ou je n'en sais rien. Mais oui, que j'ai de la demande. Donc, je réponds parce que c'est bien. C'est Instagram, c'est quand même accessible. On arrive à… Là, je vois toutes les personnes qui nous écrivent des messages. Avant, moi, quand j'étais ado, tout ça, je ne pouvais pas écrire aux personnes que j'admirais. Donc là, je pense qu'il faut s'en servir des réseaux sociaux du bon côté. Je sais que ce n'est pas évident, mais le bon côté, c'est quand même cool. Et Annelie, elle a l'habitude parce qu'elle a grandi avec ça. Mais comment elle vit aujourd'hui ta notoriété ? Oui, en fait, elle a vécu avec ça. Ça a toujours… Enfin, c'était normal pour elle. C'est normal, oui. Oui. Après, ça peut parfois… Dans des cas… Par exemple, là, on était à Disney. On a passé le week-end tous les quatre. On s'est vraiment bien. C'était vraiment sympa parce que c'est rare qu'on ait des moments tous les quatre en famille entre eux. Chacun ses contraintes, sa vie, ses plannings, tout ça. Et là, on s'est retrouvés. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui prenaient en photo ou en vidéo sans demander. Ça, je pense qu'elle a l'impression qu'on lui vole quelque chose. Mais quand on vient me demander de faire une photo, tout ça, ça, ça ne la dérange pas. Parce qu'elle, à l'habitude, elle m'a toujours vue. Je n'ai jamais refusé une photo. Ça, je sais que ça ne la dérange pas et qu'elle sait que c'est normal et que ça fait partie du truc. Mais quand on nous vole quelque chose, ça, j'ai l'impression que ça la dérange un petit peu. Du coup, c'était la première fois de Maggie à Disney ? Oui. Ça lui a plu ? Alors oui, ça lui a plu. Alors, on n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'on a eu du mauvais temps. Oui. On a eu beaucoup de pluie. Mais elle a pu faire quand même des trucs un peu sympas. Après, j'avoue que deux ans, je sais qu'il y en a beaucoup qui… Un tout petit peu petit. Oui, un tout petit peu petit. Pas pour… Pas tant les manèges, tout ça. Mais c'est plutôt la patience, apprendre la patience, les contraintes du mauvais temps. Quand il pleut, il faut quand même rester abrité dans la poussette avec tout un tas de caouettes, de capotes, de trucs pour pouvoir être à l'abri. En même temps, patienter avant d'aller faire le manège, tout ça. Je pense que deux ans, c'est un chouïa petit. On a voulu tenter. On a tenté. On ne regrette pas du tout. Mais… Mais… Oui, voilà, c'est ça. Mais on pense que voilà, ça sera mieux que dans un an ou deux quand elle aura pris un peu la patience. On a une question. Est-ce que Maggie a le droit de regarder la télé ? Alors… Est-ce que vous avez regardé danser avec les stars cette année en famille ? Alors, Maggie a le droit de regarder la télé. En fait, nous, on regarde la télé. Donc, c'est dur d'interdire à un enfant quelque chose que… Enfin, que nous, on fait. C'est pas en fou. Donc, évidemment, elle ne regarde pas toute la journée. Elle l'aime, comme tous les petits, les dessins animés. La reine des neiges, c'est quand même sa passion première en ce moment. Mais c'est à petite dose et… Et on essaye, voilà, d'interdire… Sans trop interdire parce que plus on interdit, plus il y a de la demande. Mais en tout cas, de réduire ou… Ah ben, on ne trouve pas les télécommandes. Voilà. On essaye de trouver des choses pour pas qu'elles soient trop en demande. Elle aime beaucoup les livres. Donc, quand elle a de la demande, on lui donne un livre ou on l'emmène jouer. Et après, danser avec les stars, on avoue que… En fait, comme on est en cours de danse… Là, cette année, c'était le vendredi. Alors, le vendredi, on finit tard les cours de danse. Et du coup, on a regardé un peu de loin. On n'était pas devant les primes, mais on a regardé un petit peu de loin. Surtout qu'on a toujours des copains qui participent à l'émission. Donc, on a un petit peu regardé. Grégoire était aussi content et fier parce qu'il y a une élève à lui qui a participé. Elsa, c'était… Ah, d'accord. Voilà, c'est sa petite élève. Oui, oui. Ben, comme là, l'école de danse qu'on a là avec des petits enfants, c'est comme s'il y avait une petite du Filio là, qui dans… Voilà, dans 10-15 ans, faisait danse avec les stars. Donc, elle était élève chez ses parents. Donc, il lui a appris à danser. Donc, il était super fier qu'une élève à lui puisse y participer. Puis, après, on avait Christophe. Voilà, on a encore plein de copains qui participent à cette belle émission. C'est super. Bon, il est 5h20. Je ne veux pas te mettre en retard. Oui, je vais aller me changer. Si j'ai tout… Je n'ai même pas eu le temps d'enlever mon blouse-off parce que je suis vite venue. Je remontre la couverture du magazine avec Alizé et Maggie. Donc, n'hésitez pas à le retrouver en kiosque. Elle nous parle, Sabine, maman, plein de confidences à l'intérieur. Merci beaucoup, Alizé, de nous avoir accordé ton temps. De rien. Pour toutes ces informations. Merci beaucoup à toute l'équipe de Magic Maman. C'était très sympa. Et merci à tous les gens qui étaient connectés, qui nous envoient des cœurs, des cœurs, des cœurs. Oui, c'est la première fois. Donc, du coup, c'était cool de faire un live. Merci à toi. A bientôt. Bon cours de danse. Bon cours de danse. Merci. A bientôt.